Jours Seigne Écoutons le décret avec ses articles Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde, jusqu'à ces confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. Une alliance de grâces a été fermement conclue pour le bonheur de l'homme. Nous vivons dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Jésus, dans son amour, dans son tendre zèle, a rempli nos cœurs de joie et a fait couler des ruisseaux de paix, annonce le décret. Par son esprit, il le déploie. Dans sa parole, il en a écrit le récit. Il expose ici des articles importants. Il a été décrété que l'honneur devait l'attendre en tant que fils, qu'au Éternel de Dieu. Pendant une brève période, sa divinité a été cachée. En apparence, il différait peu des fils des hommes. De temps en temps, des rayons célestes jaillissaient, mais l'éclat du soleil était éclipsé. Ainsi, en tant qu'homme, il a souffert et est mort. Le matin de la résurrection arrive. Il s'avance, puissant, conquérant de la mort et de l'enfer. L'ascension glorieuse a une voix glorieuse. Avec la langue de la trompette, il dit au monde émerveillé, Jésus, le Fils de Dieu. Ce jour lève tout doute. Ce jour le dévoile. Le Père l'a engendré. Un autre matin brillera de tous ses feux. De plus grandes manifestations arrivent rapidement. Au milieu de toute la gloire, Jésus sera à nouveau montré comme le Fils coégal et coéternel de Dieu. Qui pourra alors ébranler les solides appuis de son royaume? Un autre article de l'Alliance est énoncé. Le royaume du Christ dépassera toutes les limites. Les païens bannis fléchiront le genou. Les confins de la terre l'appelleront Seigneur. Mais ce sera en réponse à sa prière. Au ciel, le Fils poursuivra sa requête. Avec des supplications, il fera valoir ses revendications. Sa plaidorie fera état de la part qu'il a prise de la rançon payée, du royaume repris, de tous les obstacles levés. Il demandera ainsi et il obtiendra ainsi. Que le Père ne se repose pas avant que la terre, dans toute sa longueur et sa largeur, ne reconnaisse ton règne. L'Alliance, en outre, stipule que tous les ennemis du Christ doivent lécher la poussière. La haine peut continuer, l'opposition peut s'opposer, mais oh, comme c'est vain! Voyez sa puissance. Une verge de fer est brandie par ses mains. Elle se brise et ne peut être résistée. La force de l'adversaire est aussi fragile que l'argile du potier. Il frappe et les atomes se brisent. C'est ainsi que son royaume piétinera tous les ennemis. Mais la colère persiste encore. Un espace pour la répentance est donné. Qu'il soit utilisé à bon escient. Une voix d'avertissement arrête des grands de la terre. Dans leur full carrière, elle invite la sagesse à se réveiller et à s'asseoir avec soumission au pied de Jésus. Le vrai sage est un doux apprenant à l'école de la grâce. Connaître véritablement le Christ est la couronne de la connaissance. La connaissance conduit sûrement sur le chemin du service. L'obéissance à l'évangile est une marche bénie. Elle est l'heureuse union de toutes les grâces. La soumission la plus stricte va de paix avec la révérence filiale. La coupe de la joie est mélangée à la plus tendre quinte de l'erreur. L'amour craint. La peur aime. La joie tremble. Et le tremblement se réjouit. La miséricorde avertit encore. Elle montre Jésus. Elle l'exhorte à lui rendre hommage. Car c'est son Dieu. À adorer celui à qui toute louange appartient. À aimer celui qui nous a aimés au point de mourir à notre place. Elle interdit tout retard. Tant que nos cœurs ne sont pas entièrement à lui, nous vacillons sur le bord de la destruction. Une seule étincelle de colère enflammée nous exclut à jamais du chemin du salut. Quel sera donc le sort de ceux contre qui la colère s'enflamme dans toute sa fureur ? Une douce mélodie conclut cet hymne. Elle parle de béatitude. Elle dit où réside le vrai bonheur. Maintenant et pour toujours, c'est dans la foi. La foi est la grâce salvatrice et heureuse. Elle s'accroche fermement au Christ. Elle lui fait confiance en tout temps et pour toutes choses. Oh, que cet état béni soit le nôtre. Il est vraiment béni. Moment de prière Rendons grâce pour toute révélation du Christ. Nous ne pouvons le faire que lorsque le Père, par l'Esprit, retire le voile. Mais nous sommes invités à contempler sa glorieuse séance à la droite de toute prééminence. Bénissons-le, car il y brandit le scepte de la suprématie universelle. Dans une folle rébellion, de nombreux ennemis le défient. Mais ils doivent se prosterner à ses pieds. La parole est la vérité éternelle. Bénissons-le, parce que ceux de ses ennemis qui ne veulent pas qu'il règne sur eux n'ont pas d'option que de lécher la poussière. Bénissons Dieu, de ce que l'instrument tout-puissant de ce triomphe est la proclamation de sa vérité depuis Sion, le type de son Église. Cette parole, lorsqu'elle est appliquée par l'Esprit, est glorieuse. Célébrons le Père, parce qu'aucun sophisme de l'homme ne peut contredire sa parole avec succès pendant que nous la proclamons dans la puissance du Saint-Esprit cette année. Proclamons par la puissance du Saint-Esprit que le rocher est ramolli et le cœur de l'inimitié se fonde en l'amour. Ainsi, au milieu des ennemis, la toute-puissance de son royaume se manifeste. Prions que notre désir constant soit en toi à qui nous jurons fidélité. Prends sur toi ta grande puissance et règne en nous comme maître de toute pensée. Louons le Seigneur qui connaît bien les siens. Il sait que Dieu nous a donnés à lui. Prions que lorsqu'il lance son appel attrayant, que nous affluions vers lui sur des ailes ravies. Que nous nous envolions rapidement comme des colombes vers leurs fenêtres. Prions que brillant dans les beautés de la sainteté qu'il attire est captive, que les convertis soient innombrables comme les gouttes de rosée du matin sur la pelouse. qu'ils seront multipliés comme des biens précieuses et d'un seul âme qui descendent du ciel à l'eau au nom de Jésus. Nous te célébrons, Père, de ce que des gloires sans fond ordre notre Seigneur béni. De même qu'il est notre roi, de même il est notre prêtre. Ton serment, Père, l'a investi comme successeur de Melchizedek. En tant que prêtre, il s'est présenté comme la victime expiatoire sur l'autel de la croix. En tant que prêtre, il est entré dans le Saint des Saints et a expégé le Saint expiatoire. En tant que prêtre, il porte nos noms sur son cœur. En tant que prêtre, il nous bénit de toutes les bénédictions que le ciel peut nous accorder. Jésus, nous t'adorons comme notre grand prêtre pour toujours. Père, nous sommes heureux, car toutes les puissances du ciel encerclent la bannière de notre Christ. Ses triomphes seront connues dans le monde entier. Dans son œuvre toute glorieuse, un rafraîchissement durable l'encouragera. Au roi Jésus, pour la joie qui t'était réservée, tu as enduré la croix, méprisé la honte, et tu es assis à la droite du tronc de Dieu. Quel ruisseau peut mieux revigorer le voyageur assoiffé ? Des ruisseaux de joie revigorantes coulent à nos côtés. L'invitation a été lancée. Bois, oui, bois en abondance. Oh bien-aimé, que cette année soit mon année de rafraîchissement. Amen, Amen, Amen. 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 Amen.